Bonjour à toutes et à tous, Pierre Kropotkin, La morale anarchiste, chapitre 1. L'histoire de la pensée humaine rappelle les oscillations du pendule, et ces oscillations durent déjà depuis des siècles. Après une longue période de sommeil, arrive un moment de réveil. Alors, la pensée s'affranchit des chaînes dont tous les intéressés, gouvernants, hommes de loi, clergés, l'avaient soigneusement entortillés. Elle les brise, elle soumet à une critique sévère tout ce qu'on lui avait enseigné, et met à nu le vide des préjugés religieux, politiques, légaux et sociaux au sein desquels elle avait végétée. Elle lance la recherche dans des voies inconnues, enrichit notre savoir de découvertes imprévues, elle crée des sciences nouvelles. Mais l'ennemi invétéré de la pensée, le gouvernant, l'homme de loi, le religieux, se relève bientôt de la défaite. Ils rassemblent peu à peu leurs forces disséminées, ils rajeunissent leur foi et leurs codes en les adaptant à quelques besoins nouveaux. Et en profitant de ce servilisme, du caractère et de la pensée qu'ils avaient si bien cultivées eux-mêmes, profitant de la désorganisation momentanée de la société, exploitant le besoin de repos des uns, la soif de s'enrichir des autres, les espérances trompées des troisièmes, surtout les espérances trompées, ils se remettent doucement à leurs œuvres en s'emparant d'abord de l'enfance par l'éducation. L'esprit de l'enfant est faible, il est si facile de le soumettre par la terreur, c'est ce qu'ils font. Ils le rendent craintif et alors ils lui parlent des tourments de l'enfer. Ils font miroiter devant lui les souffrances de l'âme damnée, la vengeance d'un dieu implacable. Un moment après, ils lui parleront des horreurs de la révolution. Ils exploiteront un excès des révolutionnaires pour faire de l'enfant un ami de l'ordre. Le religieux l'habituera à l'idée de loi pour le faire mieux obéir à ce qu'il appellera la loi divine. Et l'avocat, lui, parlera de loi divine pour le faire mieux obéir à la loi du code. Et la pensée de la génération suivante prendra ce pli religieux, ce pli autoritaire et servile en même temps. Autorité et servilisme marchent toujours main dans la main. Cette habitude de soumission que nous ne connaissons que trop chez nos contemporains. Pendant ces périodes de sommeil, on discute rarement des questions de morale. Les pratiques religieuses, l'hypocrisie judiciaire en tiennent lieu. On ne critique pas. On se laisse mener par l'habitude, l'indifférence. On ne se passionne ni pour ni contre la morale établie. On fait ce que l'on peut pour accommoder extérieurement ses actes à ce que l'on dit professer. Et le niveau moral de la société tombe de plus en plus. On arrive à la morale des romains de la décadence, de l'ancien régime, de la fin du régime bourgeois. Tout ce qu'il y avait de bon, de grand, de généreux, d'indépendant chez l'homme s'émousse peu à peu, se rouille comme un couteau resté sans usage. Le mensonge devient vertu, la platitude un devoir. S'enrichir, jouir du moment, épuiser son intelligence, son ardeur, son énergie, n'importe comment, devient le mot d'ordre des classes aisées. Aussi bien que la multitude des gens pauvres dont l'idéal est de paraître bourgeois. Alors la dépravation des gouvernants, du juge, du clergé et des classes plus ou moins aisées devient si révoltante que l'autre oscillation du pendule commence. La jeunesse s'affranchit peu à peu, elle jette les préjugés par-dessus bord, la critique revient, la pensée se réveille, chez quelques-uns d'abord, mais insensiblement, le réveil gagne le plus grand nombre. La poussée se fait, la révolution surgit. Et chaque fois, la question de la morale revient sur le tapis. Pourquoi suivrais-je les principes de cette morale hypocrite ? se demande le cerveau qui s'affranchit des terreurs religieuses. Pourquoi n'importe quelle morale serait-elle obligatoire ? On cherche alors à se rendre compte de ce sentiment moral que l'on rencontre à chaque pas, sans l'avoir encore expliqué, et que l'on n'expliquera jamais tant qu'on le croira un privilège de la nature humaine, tant qu'on ne descendra pas jusqu'aux animaux, aux plantes, aux rochers pour le comprendre. On cherche cependant à se l'expliquer selon la science du moment. Et, faut-il le dire, plus on sape les bases de la morale établie, ou plutôt de l'hypocrisie qui en tient lieu, plus le niveau moral se relève dans la société. C'est à ces époques, surtout précisément quand on le critique et le nie, que le sentiment moral fait les progrès les plus rapides. C'est alors qu'il croit, s'élève, se raffine. On l'a vu au XVIIIe siècle. Dès 1723, Mandeville, l'auteur anonyme qui scandalisa l'Angleterre par sa fable des abeilles, et les commentaires qu'il y ajouta, attaquait en face l'hypocrisie sociale connue sous le nom de morale. Il montrait comment les coutumes soi-disant morales ne sont qu'un masque hypocrite, comment les passions que l'on croit maîtrisées par le code de morale courante prennent au contraire une direction d'autant plus mauvaise à cause des restrictions même de ce code. Comme Fourier le fit plus tard, il demandait place libre aux passions, sans quoi elles dégénèrent en autant de vices. Et payant en cela un tribut au manque de connaissances zoologiques de son temps, c'est-à-dire oubliant la morale des animaux, il expliquait l'origine des idées morales de l'humanité par la flatterie intéressée des parents et des classes dirigeantes. On connaît la critique vigoureuse des idées morales faite plus tard par les philosophes écossais et les encyclopédistes. On connaît les anarchistes de 1793, et l'on sait chez qui l'on trouve le plus haut développement du sentiment moral. Chez les légistes, les patriotes, les jacobins qui chantaient l'obligation et la sanction morale par l'être suprême, ou chez les athéistes hébertistes qui niaient, comme l'a fait récemment Guyot, et l'obligation et la sanction de la morale. Pourquoi serais-je morale ? Voilà la question que se posèrent les rationalistes du XIIe siècle, les philosophes du XVIe siècle, les philosophes et les révolutionnaires du XVIIIe siècle. Plus tard, cette question revient de nouveau chez les utilitariens anglais, Bentham et Mille, chez les matérialistes allemands, tels que Buchner, ou Buchner, je ne sais pas, chez les nihilistes russes des années 1860-1870, chez ce jeune fondateur de l'éthique anarchiste, auteur de la science de la morale des sociétés, Guyot, mort malheureusement trop tôt. Voilà enfin la question que se posent en ce moment les jeunes anarchistes français. Pourquoi, en effet, il y a 30 ans, cette même question passionna la jeunesse russe. « Je serais immoral », venait dire un jeune nihiliste à son ami, traduisant en un acte quelconque les pensées qui le tourmentaient. « Je serais immoral », et pourquoi ne le serais-je pas ? Parce que la Bible veut ? Mais la Bible n'est qu'une collection de traditions babyloniennes et judaïques, traditions collectionnées comme le furent les chants d'Homère ou comme on le fait encore pour les chants basques ou les légendes mongoles. Dois-je donc revenir à l'état d'esprit des peuples à demi-barbares de l'Orient ? Le serais-je parce que Kant me parle d'un catégorique impératif ? D'un ordre mystérieux qui me vient du fond de moi-même et qui m'ordonne d'être moral ? Mais pourquoi ce catégorique impératif aurait-il plus de droits sur mes actes que cet autre impératif qui, de temps en temps, me donnera l'ordre de me saouler ? Un mot, rien qu'un mot, tout comme celui de providence ou de destin inventé pour couvrir notre ignorance. Ou bien serais-je moral pour faire plaisir à Bentham, qui veut me faire croire que je serais plus heureux si je me noie pour sauver un passant tombé dans la rivière que si je le regarde se noyer ? Ou bien encore parce que mon éducation est telle ? Parce que ma mère m'a enseigné la morale ? Mais alors, devrais-je aussi m'agenouiller devant la peinture d'un Christ ou d'une Madone ? Respecter le roi ou l'empereur ? M'incliner devant le juge, que je sais être un coquin ? Seulement parce que ma mère, nos mères à nous tous, très bonnes mais très ignorantes, nous ont enseigné un tas de bêtises ? Préjugé comme tout le reste, je travaillerais à m'en défaire. S'il me répugne d'être immoral, je me forcerais de l'être. Comme adolescent, je me forçais à ne pas craindre l'obscurité, le cimetière, les fantômes et les morts dont on m'avait inspiré la crainte. Je le ferais pour briser une arme exploitée par les religions. Je le ferais enfin, ne serait-ce que pour protester contre l'hypocrisie que l'on prétend nous imposer au nom d'un mot auquel on a donné le nom de moralité. Voilà le raisonnement que la jeunesse russe se faisait au moment où elle rompait avec les préjugés du vieux monde et arborait ce drapeau du nihilisme, ou plutôt de la philosophie anarchiste. Ne se courber devant aucune autorité, si respectée qu'elle soit, n'accepter aucun principe tant qu'il n'est pas établi par la raison. Faut-il ajouter qu'après avoir jeté au panier l'enseignement moral de leur père et brûlé tous les systèmes de morale, la jeunesse nihiliste a développé dans son sein un noyau de coutume morale indéfiniment supérieur à tout ce que leur père avait jamais pratiqué sous la tutelle de l'évangile, de la conscience, du catégorique impératif ou de l'intérêt bien compris des utilitaires. Mais avant de répondre à cette question, pourquoi serais-je moral ? Voyons d'abord si la question même est bien posée. Analysons les motifs des actes humains. Voilà, fin du chapitre 1. J'espère que ça vous a plu et que vous avez envie d'aller tout de suite écouter la suite. Si jamais vous regardez cette vidéo le jour de la sortie, ça sortira seulement demain pour le chapitre 2. Alors perso, moi j'ai beaucoup aimé ce premier chapitre. Je trouve que Kropotkin écrit très bien, qu'il est très pragmatique. On sent qu'il y a un scientifique derrière quand même. Il a bien posé les bases pour la suite de son livre, vous verrez. Il a parlé d'à peu près tous les courants de pensée qui avaient abordé le sujet de la morale à son époque. Et ce qui m'a le plus frappé, je dirais, dès la première lecture, mais là encore, c'est à quel point on a l'impression d'avoir affaire à un auteur contemporain. Pour dire à quel point c'est intemporel. Personnellement, moi je trouve qu'on est en phase de réveil. Aujourd'hui, je ne suis sûrement pas le seul à le penser. Qu'on ne va pas tarder à changer d'oscillation. Et à chaque phrase, j'avais l'impression de voir surgir l'actualité, ce qui se passait en ce moment, ce qui s'est passé ces dernières décennies. Alors je ne sais pas si ça vous a fait pareil. Au cas où, n'hésitez pas à en parler. Je trouve ça intéressant. Je vais reprendre deux ou trois phrases. Par exemple, quand il dit Pour moi, la dernière fois, j'avais pensé à l'écologie. L'écologie, c'est tout à fait ça. Ça fait une trentaine d'années que le pouvoir en place et les hommes de pouvoir se sont rendus compte qu'ils commençaient à être malmenés et ils ont rajeuni leur foi et leur code en les adaptant à ce qu'on pourrait dire à un besoin nouveau, le besoin d'écologie, le besoin de moins maltraiter la planète. Et ça fait trente ans qu'on a, à mon sens, une fausse écologie, une fausse devanture écologique qui permet d'avoir le même pouvoir, les mêmes gens de pouvoir qui se maintiennent au pouvoir et qui font exactement la même chose, mais ils en bernent pas mal. Quand on voit le résultat de l'écologie européenne, le parti des verts, personnellement, moi, je pense qu'on peut pas être pour le libre-échange mondial et prôner l'écologie. J'arrive pas à comprendre comment certains ne voient pas de paradoxe là-dedans. Comment, enfin, moi, un produit qui est identique, si t'as cinquante produits identiques, le libre-échange dit, bah, tous devraient pouvoir être proposés. Moi, personnellement, celui qui a fait dix mille bornes, peut-être qu'on devrait pas le laisser. En tant que proposition. Quand on est sur du monopole, sur de la technologie et tout, je veux bien qu'on en discute, mais quand on a affaire à des fruits, des légumes, peut-être qu'il faudrait éviter tout ça. Peut-être qu'on devrait réduire un petit peu les super-tankers qui traversent l'océan Atlantique, plutôt que de nous dire, oui, bah, il faudrait peut-être consommer un petit peu moins d'électricité, hein. Et puis, la douche, c'est trois minutes. Je crois qu'on se fout un petit peu de notre gueule. Et c'est un bon exemple, en ce moment, c'est Greta Thunberg ou je sais pas quoi. Peu importe qu'elle soit de bonne fois ou autre, je m'en fous, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle est manipulée par les mêmes gens qui formantent, qui font évoluer à vitesse grand V les traités de libre-échange. Voilà. Et le CETA, le jour où Greta Thunberg était à l'Assemblée pour nous dire d'éteindre un pôle robinet, eh bien, le CETA était voté, quoi. Moi, je trouve qu'il y a un paradoxe énorme là-dedans. Et aujourd'hui, en lisant, je pensais aussi au féminisme. Le féminisme, c'est pareil. Je te parle pas du féminisme qui existe déjà depuis plusieurs siècles. Et les anarchistes ont toujours été bien placés dans ce combat pour essayer de réduire, voire de retirer totalement les inégalités entre les hommes et les femmes. Mais plutôt du revers de la médaille, c'est-à-dire tous ces gens de pouvoir qui se cachent derrière les codes du féminisme pour conserver le pouvoir ou pour accéder à plus de pouvoir. Personnellement, si un homme de pouvoir fait n'importe quoi, un homme hétéro-cis blanc de pouvoir fait n'importe quoi, si on le remplace par une femme qui a exactement le même pouvoir et qui fait exactement n'importe quoi comme lui, je vois pas la différence. Alors si, peut-être pour l'égalité des sexes, c'est pas mal, mais c'est pas là le souci. On est en train d'occulter le vrai problème. Le problème, c'est ces gens de pouvoir qui font de la merde. Et là, on est en plein dedans, je trouve. On est en plein dedans. Qu'est-ce qu'il dit, Kropotkin, là-dessus ? Alors la dépravation des gouvernants devient si révoltante que l'autre oscillation du pendule commence. Et bien avec des devantures écologiques ou féministes, on a tendance à nous le camoufler un petit peu. Il le dit aussi, et profitant de ce servilisme du caractère et de la pensée qu'ils avaient si bien cultivée eux-mêmes, profitant de la désorganisation momentanée de la société, exploitant le besoin de repos des uns, la soif de s'enrichir des autres, les espérances trompées des troisièmes, ils se remettent doucement à leur œuvre en s'emparant d'abord de l'enfance par l'éducation. Je ne parle même pas de l'enfance et de l'éducation parce que là, on en a pour des heures. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose que je critique beaucoup dans pas mal de mes vidéos. Et il y a des gens qui ont, soit qui ne veulent pas comprendre, soit qui ne comprennent réellement pas, c'est qu'il faut faire un peu la différence entre ce féminisme ou cette volonté de certains de bien faire de l'écologie pour la planète et tous ceux qui s'en servent dans un but personnel. Moi, je trouve que c'est flagrant, mais il semblerait qu'il y ait des gens qui ne s'en rendent pas compte. Quand on agit, comme c'est beaucoup le cas pour le besoin de seulement quelques-uns, peut-être qu'on n'est pas dans la réelle lutte entre dominant et dominé. Je ne sais pas si c'est la meilleure des idées de lancer une petite polémique à la fin, de donner mon avis. Peut-être que je devrais m'en cantonner à la lecture du chapitre et vous proposer à la fin le chapitre suivant. Qu'est-ce que vous en pensez, franchement ? Peut-être qu'à la fin, il suffirait que je fasse un petit live et qu'on en parle plus posément, mais à la fin du bouquin en entier. Pas comme ça. Après, à la limite, quand le chapitre est terminé, vous arrêtez, vous n'êtes pas obligés de regarder jusqu'au bout, vous passez à la suite. Et puis pour ceux qui veulent avoir deux, trois pistes de réflexion en plus, sans en tenir forcément compte si ça ne vous plaît pas, je peux quand même vous les donner. Je veux bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à demain, c'est tout. C'est tout.